bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va aujourd'hui essayer de propager un ordre personnalisé dans le cloud et même dans le portfolio alors j'ai fait une collection d'accord dedans quatre photos claire kim cassie barbara elles sont dans un ordre heure de capture d'accord tri par heure de capture donc ça c'est la plus ancienne ça c'est la plus récente et on va regarder un peu une fois qu'on a synchronisé ça avec le cloud vous voyez qu'ici j'ai synchronisé j'ai cliqué ici pour que ça soit synchronisé la synchronisation s'est terminée et on va aller voir un peu comment c'est classé dans le cloud et comment c'est classé dans un album partagé comment c'est classé dans portfolio donc là j'ai lancé simplement lightroom web et vous voyez qu'on retrouve la collection ici qui est test pour ordre et dedans on a les photos classées de la même manière parce qu'en fait ici vous avez classé par date de capture par défaut également voyez qui est un truc intéressant on a hors personnaliser c'est avec ça qu'on va jouer après maintenant ce truc là je l'ai partagé en demandant un lien partageable d'accord ici vous faites partager demander un lien partageable donc là j'ai un lien que je peux partager avec tout le monde où j'ai mes quatre photos dedans et elles sont toujours dans l'ordre par date de capture et ensuite ce que j'ai fait également ici j'ai fait envoyer vers portfolio d'accord envoyer vers portfolio et dans portfolio ici j'ai donc ma page qui s'appelle test pour ordre et dedans vous voyez que j'ai mes quatre photos classées dans l'ordre de capture de la plus ancienne à la plus récente donc ça c'est si vous faites rien vous avez ce genre de classement à l'intérieur de l'album maintenant on va dire que on veut changer ce classement on veut que ça soit mis autrement donc je vais retourner dans lightroom classique dans lightroom classique je vais dire ok je veux pas cet ordre là je veux imaginons que kim soit avant claire d'accord donc kim avant claire et là il me dit attention cette action réorganisera également les images synchronisées partagées sur lightroom point adobe point com c'est ça qui est intéressant d'accord et c'est ça qu'on va aller voir voulez vous vraiment réorganiser les images oui je veux vraiment réorganiser les images et je veux aussi mettre imaginons barbara avant cassie voilà donc là j'ai réorganisé mes images donc avant j'avais claire kim cassie barbara et maintenant j'ai kim claire barbara et cassie donc j'ai changé l'ordre c'est plus un ordre logique et vous voyez qu'ici est apparu ordre personnalisé donc c'est l'ordre que moi j'ai décidé de donner et maintenant on va voir si cet ordre là il est propagé dans l'environnement cloud il devrait puisqu'il nous a mis un message un message d'avertissement mais surtout comment ensuite je vais pouvoir également le propager dans les albums partagés ou dans portfolio donc là je suis dans lightroom point adobe point com donc sur le cloud et j'ai toujours ma collection tests pour ordre qui est là et pour l'instant l'ordre n'a pas changé l'ordre n'a pas changé pourquoi parce que ici je suis en date de capture maintenant ce que je vais faire mais je vais passer en ordre personnalisé justement pour voir si l'ordre personnalisé que j'ai fait dans lightroom classique se retrouve ici et vous voyez que l'ordre se retrouve bien j'ai donc maintenant kim avant claire et j'ai bien barbara avant cassie donc là je me retrouve avec cet ordre personnalisé que j'ai mis dans lightroom classique c'est pas un ordre personnalisé que j'ai fait à l'intérieur de lightroom pour le cloud c'est un ordre personnalisé que j'ai fait à l'intérieur de lightroom classique et je dis merci de prendre l'ordre personnalisé qui a été défini donc vous voyez que là je me retrouve avec l'ordre personnalisé maintenant qu'est ce qui va se passer au niveau de portfolio et qu'est ce qui va se passer au niveau de l'album partagé on va d'abord aller dans l'album partagé donc je vais dans l'album partagé vous voyez que pour l'instant je suis toujours avec cet ordre là j'ai pas rafraîchi ma page donc je vais simplement rafraîchir ma page et vous voyez que je me retrouve avec l'ordre personnalisé donc maintenant mon album partagé prend l'ordre personnalisé de lightroom classique et il nous reste portfolio à voir donc on va renvoyer ça vers portfolio je vous rappelle que portfolio se met pas à jour tout seul d'accord il faut toujours penser à renvoyer les informations vers portfolio donc je vais ici faire envoyer vers portfolio il me dit que cet album est déjà connecté à portfolio est ce que je veux remplacer le contenu continuer oui très bien accéder à d'autres portfolios c'est pas la peine puisque je l'ai déjà ouvert ici donc là j'ai ma page je n'ai pas encore rafraîchi donc j'ai mon ordre d'avant avec claire kim cassi et barbara et maintenant je vais aller par exemple dans les pages je vais changer de page d'accord et je vais revenir ça c'est ma page portrait standard de base et je vais revenir à mon test pour ordre d'accord là je reviens à ma page et vous voyez qu'il a rafraîchi l'ordre je suis bien maintenant avec kim claire barbara et cassi donc j'ai réussi à ramener également l'ordre personnalisé à l'intérieur d'adobe portfolio donc vous pouvez tout à fait faire ça alors ensuite dans chaque application notamment dans portfolio vous pouvez aussi réorganiser les images changer les modes de tri ou ainsi de suite mais là l'idée c'est de dire je fais tout dans lightroom classique et puis je ramène ça ensuite à l'intérieur de mes albums partagés à l'intérieur de portfolio en considérant que lightroom classique c'est ce qui contient mes images originales et que j'essaye de tout faire là bas alors vous pourrez pas trimballer tous les ordres comme ça on va retourner dans lightroom dans lightroom classique dans lightroom classique voyez que vous avez pas mal de différents ordres comme ça ils sont pas implémentés derrière notamment dans lightroom lightroom pour le web vous avez date de capture ou ordre personnalisé c'est tout vous n'avez pas ça et puis il ya autre chose qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment où vous avez choisi un ordre personne personnalisé vous aurez du mal à revenir à un ordre normal par heure de capture par exemple vous pourrez le faire à l'intérieur de là on va on va tenter je vais vous montrer le jeu vous montrer truc on va revenir à heures de capture très bien donc là je suis revenu à heures de capture on va aller dans lightroom pour le cloud et on va voir ce qui se passe dans l'album partagé on va voir ce qui se passe dans portfolio alors dans lightroom pour le cloud j'ai ici mon ordre personnalisé mais je peux tout à fait revenir à date de capture d'accord et si je reviens à date de capture je me retrouve avec l'ordre initial qui était donc clair kim cassie et barbara donc là j'ai les deux ok je peux me trimballer avec les deux maintenant si je reviens à date de capture qu'est ce qui va se passer dans l'album partagé et qu'est ce qui va se passer dans portfolio on va d'abord aller voir l'album partagé donc l'album partagé il est là je vais rafraîchir la page et voyez que là il change pas il a gardé l'ordre personnalisé puis vous pourrez faire tout ce que vous voulez il gardera l'ordre personnalisé donc à partir du moment où vous avez personnalisé l'ordre dans lightroom classique au niveau du partage des albums il gardera l'ordre personnalisé dans portfolio on va aller vérifier donc on retourne ici on va là on va envoyer vers portfolio d'accord est ce que vous voulez envoyer vers portfolio oui j'envoie vers portfolio est ce que vous voulez accéder non parce que je l'ai là et donc là ici je vais changer de ma page je vais aller dans portrait pour changer de page et je vais revenir à ma page ici qui est test pour ordre et ici par contre il revient à l'ordre de normal par heure de capture donc dans certains cas pour la portfolio vous pourrez revenir à l'heure de capture par contre pour les albums partagés vous resterez à l'ordre personnalisé que vous avez défini une fois donc si vous voulez arrêter cet ordre personnalisé et que vous utilisez les albums partagés il faudra que vous refassiez une nouvelle collection et parce que là ça se ça se fait pas voilà j'espère que ça vous a plu alors pourquoi cette vidéo ben simplement parce que j'ai une question sur le groupe facebook oui photo lightroom photoshop et donc une personne me demandait comment on va trimballer un ordre personnalisé de lightroom classique aux albums partagés ou à portfolio et ben si j'ai à nouveau là la question je pourrais vous orienter directement vers cette vidéo voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir vous 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 – Sous-titrage FR 2021